Salut les amoureuses et les amoureux de la nature, aujourd'hui je vais vous parler d'une fougère, une fougère qu'on appelle la réglisse des bois. Alors déjà, pour savoir si on est face à une fougère, plutôt qu'à une plante à fleurs, par exemple de la famille de la carotte, vous savez ça fait penser parfois à des feuilles de la famille de la carotte parce qu'elles sont bien découpées. Il suffit de regarder derrière la feuille. Si vous voyez comme ça des spores, on appelle ça des spores, c'est sa façon de se reproduire par des spores, non pas par des fleurs, c'est qu'on est face à une fougère. La fougère des bois, la réglisse des bois, pardon, va être très intéressante à manger de par son rhizome. Son rhizome, ici là, a un très bon goût de réglisse. Donc vous êtes dans les bois, vous enlevez un petit peu les petites écailles qu'il y a autour du rhizome, et vous pouvez le manger directement. C'est très agréable. C'est la seule chose que je consomme dans cette fougère. Donc réglisse des bois, on l'appelle aussi le polypode, polypodium vulgaré. Une petite fougère très sympathique à connaître. Allez, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501